On va jouer au 4 Petite sicilienne, allez, j'accepte Classic, on joue avec des 4 Coup suivant On va faire un dragon en fait Bah ouais on peut, on prend cavalier On prend fou g7, on va faire fou e3 Cavalier f6, et après on va jouer ma petite valente que j'aime bien Cavalier f6, et là on va prendre Donc on prend B prend, logiquement Et après on joue e5 3 possibilités, on a soit cavalier g8, soit cavalier d5 Soit cavalier h5, il faut connaître Pour faire simple En général quand on connait pas on garde le pion Parce que si sur cavalier d5, cavalier prend, dame prend, on donne un pion Mais on a quand même peu de jeu pour les noirs Sinon je joue cavalier g8 Et bah logique aussi Et g8 pour essayer de recycler le fou Soit faire f6, soit Aller par là Sur cavalier h5 pardon J'ai dit une bêtise, cavalier h5, il y avait g4 Et g4, bah ça perd tout simplement la pièce Bon ça fait partie des coups, mais bon, c'est pas le meilleur Loin de là Donc je crois qu'on peut sortir ces pièces C4 Et puis voilà Regarde ce qu'il se passe J'avoue que c'est un peu ce qui me réduit d'apprendre à vraiment jouer aux échecs Les ouvertures Je viens de donner un pion Bah tu vois, mes ouvertures, bah moi je fais n'importe quoi dessus J'ai donné un pion, c'était pas du tout au programme Qu'est-ce que j'ai foutu là Oula, enfin je revois mes ouvertures Non j'ai complètement halluciné Je dois faire F4 là-dessus Bah oui, je suis trop bon Bon bref, je viens de finir un pion gratos On va essayer de le justifier En disant que le roi n'est pas développé Moi j'ai fait de la merde Ohlala C'est pas ouf Ce que j'ai fait C'est pas ouf du tout Bon allez On va faire comme si c'était prévu C'est pas terrible Genre faire des exercices comme tu l'as fait avant Mais en partie réelle je sais pas quoi faire assez à m'énerve Eh c'est pas facile les échecs C'est pas toujours facile Bah de toute façon ce qu'il faut faire c'est Travailler comme ce que j'ai fait là avant les exercices Ça c'est plus important Quand tu commences Ça plus les finales Genre à d'autres mais c'est vraiment important Savoir gagner des parties c'est important Notamment des parties gagnantes en finale Puis le reste sortir les pièces Éviter de donner un pion gratos En gros prendre le centre Sortir les pièces Mettre le roi à l'abri Et après on joue J'essaie de trouver des trucs Mais là quand je fais des parties comme ça Ce que j'essaie de faire aussi c'est d'expliquer ma façon de penser Donc tout mon raisonnement pour justement Vous aider à vous améliorer Et s'il y a des questions Faut pas hésiter Donc là D'avoir laissé le pion C'était pas le meilleur C'était même complètement pourri Mais j'ai oublié Bon on va essayer de justifier le sacrifice du pion En disant que voilà Il a qu'une pièce de sortie Moi j'ai déjà 1, 2, 3, 4 temps de développement Donc c'est un espèce de Gambie Mais bon Juste une espèce Il va probablement essayer de faire ça Je vais faire F4 je pense Pour essayer de gagner un peu de temps Parce qu'il fait logiquement reculer son cavalier Son fou pardon Alors il pourrait manger mon cavalier Mais bon il me donne quand même Alors ça a affaibli ma structure de pion Mais le problème c'est qu'il me donne la paire de fous Il claque une pièce qui est développée Et puis il a quand même des faiblesses sur K2 On va jouer ça F4 Si il revient en G7 On va voir ce qu'on peut faire Est-ce qu'on ne peut pas faire un petit coup comme F5 Essayer de l'attaquer directement Profiter du fait que le roi est au centre Et qu'il n'est pas développé Ok donc là dessus C'est un coup jouable Il y a peut-être tout simplement E6 E6 je vais probablement en prendre Pour taper là dessus En K2 Tu prends Bon on va faire un truc Style Dame F3 Je suis arrivé Dame F3 pour taper là Et mettre une petite pression ici Sur les deux cases C'est pas non plus hyper concluant Sur Dame F3 il y a tout simplement Kf6 Simplement Et je vais sur Kf6 J'ai peut-être ça J'attaque la Dame Sur pion prend La tour est attaquée Je vais faire fou prend échec Et après je vais récupérer la tour Allez on joue Il faut jouer dynamique Parce que si je le laisse se développer J'ai juste un pion de moins Sans réelle justification Donc il faut essayer de compliquer Voilà si jamais vous faites Une erreur comme moi Dans l'ouverture Vous donnez un pion gratos Faut pas attendre surtout Faut que Si vous attendez En fait votre adversaire Va stabiliser la position Et ça va Moins bien se passer Alors il peut faire ça aussi C'est vrai qu'il a le droit Le Gougre Alors il a le droit Mais est-ce que c'est conseillé Peut-être Bon là il va essayer De faire petit roc Pour se mettre à l'abri Petit roc voir D5 On peut prendre Attention un pion prend Qui poserait des problèmes Ça je vais pas prendre tout de suite Parce que Parce que j'aime pas trop la suite En fait Ça va donner J'ai activé ces pièces Pour pas grand chose Bon j'aime vraiment pas Ce que j'ai fait C'est pas très enviable Alors j'ai fou F4 Mais il peut faire tout simplement D6 Et quitter fou prend derrière C'est pas fou Lichon Peut-être faire ça quand même Parce que sur H prend Je vais peut-être faire fou F4 Cette fois Ah il faut F4 Il y aura F5 Est-ce que c'est grave Ah E5 Il faut bouge J'évite D5 Ça peut être très très pénible Il peut pas faire E5 tout de suite A cause de prise en passant Je pense que je vais faire Dans ce sens-là Du coup je vais faire fou F4 Allez On va voir Et sur D6 Qui a un coup plus que probable On va prendre Au moins on garde Une petite pression sur sa dame On contrôle la diagonale Et le truc c'est que Donc en 4 D6 Pion prend Pion prend Alors certes La colonne s'ouvre Sur mon roi Ça c'est pas terrible Mais bon C'est quand même défendu C'est fermé Et son roi du coup Reste au centre Du moins dans un premier temps Putain je loupe des trucs comme ça Oh non mais je vais me faire massacrer Là je cherche la merde J'ai louper ce coup Échec Peut-être prendre B2 Bon s'il prend B2 C'est peut-être pas si grave Parce que pendant ce temps-là Il ne développe pas Non ça commence à être un peu grave Bon Ça peut être la partie de référence Celle-là C'est une horreur Je fais un peu n'importe quoi Prise B2 je sais pas Bon ça attaque mon cavalier d'accord Mais à part ça Je ne suis pas convaincu Que ce soit si bien que ça pour lui Ça reste quand même un coup tout à fait faisable On va essayer de réfléchir Trouver des trucs Donc d'un prend B2 C'est une possibilité Je pense cavalier H4 Dame B4 Fou B3 peut-être C'est quand même pas hyper joyeux Non c'est pas joyeux du tout Même très moche On va essayer de trouver des solutions Solution concrète Alors ça on va attendre Donc Adam prend B2 Je ne sais pas quel autre coup est faisable D5 tout de suite Alors D5 Mais putain mais oui D5 C'est chiant D5 Parce que je perds mon Je vais tout perdre en fait Je devrais faire fou ici Je voulais faire fou B3 Mais je ne peux pas Ça va être un peu la souffrance cette partie Parce que là c'est quand même pas terrible ce que je fais Dame prend B2 Encore et toujours Mais attention je peux peut-être Enfin attention Attention est quand même assez limité Je vais peut-être essayer de jouer sur cette case là un moment Mais je ne vais même pas trop encore comment Parce que rien ne l'empêche de faire faux prend quand même Prise prise et après de stabiliser avec E6 Et il peut y avoir des puitons doublés Par contre je ne suis pas bien du tout Non c'est très mal joué Ça me paraît très difficile de revenir là Là il arrive à bloquer un peu Il va faire beaucoup de pions Pour pas grand chose Bon Alors Dame prend B2 tout de suite C'est en effet possible Cette poubelle Poubelle, poubelle Est-ce que si je fais ça je vais faire Dame B4 Alors là M4 j'avais une idée C'était peut-être de faire C3 Dame prend et tour C1 Essayer de me manger là-dessus Je ne lui crois pas trop Franchement Je ne lui crois même pas du tout Ça va faire beaucoup de pions après quand même Ça va faire beaucoup trop de pions Mais bon c'est quoi mes autres coups C'est ça Dame D2 Je n'ai pas envie de laisser le jeu non plus Je lui en ai déjà laissé suffisant avant Évidemment sur tour B Je perds mon cavalier C3 Donc ça ne va pas du tout Est-ce que j'ai moyen d'enfermer sa Dame Non Ouais bon C'est pas joyeux J'essaie de trouver des trucs qui ne marchent pas Ça j'y arrive Bon j'ai peut-être fou là encore Avec menace rien du tout Bon ça défend le cavalier quoi Mais je vais encore prendre un truc que je n'ai pas vu Ça défend le cavalier mais je ne peux même pas faire de découverte Parce qu'il y a Dame prend fou tout simplement Et Dame prend fou c'est pas ouf Bon après le petit truc c'est que ça me permet de défendre ce pion C'est une consolation bien maigre quand même Imaginons ça Petit rock C'est un peu triste Mais bon Allez Je ne vois pas d'autre truc Là j'ai une poubelle On va essayer de lui faire peur Je vais avec Dame E2 Comme ça là je pourrais avoir des idées comme ça de prise Parce que mon fou est défendu Mais bon Donc petit rock Dame E2 disons Parce que l'intérêt aussi c'est que je peux peut-être t'attaquer espion Mais c'est quand même pas la joie Aussi le truc c'est que sur fou prend Prise prise tour prend Bon ça ouvre un petit peu Autour du roi Là ça m'arrangerait pour le coup Parce que mon fou serait défendu Du coup je pourrais me permettre de faire des petites découvertes En vrai voilà C'est pas non plus On serait peut-être des couvertes comme ça d'ailleurs pour faire échec Si jamais il n'y a pas eu Pas eu petit rock En bref Bon On a peut-être des idées tactiques S'il est sympa s'il se laisse faire C'est ça S'il est sympa on a peut-être des trucs Ouais On est bon On va essayer de garder clouage Bon tour B1 peut être joué bien sûr Mais je vais essayer de garder pour l'instant ma tour ici Pour Simplement pour que la dame reste là Pour les menaces tactiques Donc tour B1 Il y a dame Dame A3 Donc tour B3 Bon dame C5 probablement Donc attention à dame C5 Peut-être cavalier Bon bref Je vais peut-être gagner un peu de temps dessus Mais il peut peut-être tout simplement Jouer ici Et j'ai plus grand chose à faire Donc c'est pour ça on va essayer de jouer avec dame E2 Dame E2 On peut avoir une menace C'est que si le roi reste au centre Pion prend Pion prend Par exemple Fou prend Fou prend Et tour prend Et ce pion là Est cloué Je crois qu'on va plutôt centraliser les pièces Ok petit roc C Plus que logique C'est le coup à faire De toute façon On va faire quand même dame E2 je pense On a On menace de manger Qu'est-ce que lui peut faire Bah logiquement Je pense qu'il faut bouger la dame Dame A3 Par exemple Dame A3 Et voilà Qu'est-ce qu'on fait après Là j'ai deux pions de moins C'est ça 2, 4, 5 Ouais J'ai pas beaucoup Qu'est-ce qu'on peut manger Je pense qu'il peut faire celui-là aussi d'ailleurs Ah ça sent une petite poubelle quand même J'ai même pas de découvertes intéressantes Sur du cavalier prend Il y a tout simplement dame prend Et j'ai rien du tout derrière Faire dame E2 Il va faire dame A3 Et on va être très contents Et on sait pas ce qu'on fait ensuite Bon allez Dame A2 J'ai pas trop le choix Bon allez Dame A3 Je pense qu'il y a pas de problème pour lui Je peux essayer de lui faire peur Avec des tours F3 Tours je sais pas quoi Tour F3, tour F1 Moi j'ai laissé de lui faire peur Ça lui estouffe Oui Je suis de retour avec une jolie poubelle Comme tu peux le constater Fait le parti pourri Alors si quelqu'un a des idées N'hésitez surtout pas Parce que là c'est compliqué Parce que je pense qu'après dame A3 Il n'y a pas grand chose On peut passer tour F3, tour F1 Comme je disais C'est quand même prendre Je sais pas trop ce que ça donne J'en prends Ou même là je prends C'est pas trop Allez Dame A3 Ça a quand même l'air assez désagréable Surprise Puis on prend par exemple Ou même l'autre Et je prends Ça change pas des masses Je peux même pas essayer De me venger sur ce pion là Parce qu'il est défendu Puis de toute façon En fait il peut reprendre N'importe quand Compliqué Tour B1, tour B3 Tour F3 C'est les coups qui se regardent Un petit peu G4, G5 J'essaie de trouver des idées Des choses à faire Peut-être faire tour B1, tour B3 Parce qu'à un moment Je pense que ce cavalier J'ai oublié de le défendre Et je vais le perdre Donc ça va être un peu chiant Déjà je pense qu'il y a peut-être Du cavalier Du cavalier D7 Qui peut être joué Mais j'ai quand même ça avant Bon la façon C'est assez dangereux Donc il faut enlever les pièces On va faire ça Allez tour B1 Dragon qui a mal tourné Ouais alors Un don de pion Au 9ème Du coup Elle appuie bien gratos Donc on va dire C'est même pas Dragon qui a mal tourné Il n'y a même pas eu Il n'y a même pas eu l'ouverture En fait J'ai fait les pions Tout de suite Et je n'ai pas réussi A m'en ressortir J'ai fait les pions Très rapidement Enfin Je suis un magicien Je vais faire un truc J'espère qu'il va déco Mais il a une bonne connexion C'est con ça Je ne peux même pas espérer ça Bon on va essayer de jouer sur ça Tour B3 Si je peux être mon cavalier par là Voir ce que je peux faire Je ne sais pas du tout Essayer de lui poser des questions Voilà Et le faire perdre au temps Voilà moi l'objectif Parce que j'ai vraiment Zéro idée Sous-titrage ST' 501 Alors qu'est-ce qu'on aurait d'autre Par tour B3 Qui ne donne pas grand chose Bon on va attendre De voir ce qu'il joue Pour essayer de trouver un plan C'est bon même tour B3 En soi Ce n'est pas du tout un problème Madame va ici Je ne peux même pas faire ça Ok allez je ne sais pas Où je le mets Peut-être si elle lui trouve une case C'est compliqué Parce qu'il doit quand même rester là Pour défendre ce pion Non pas que je sois un pion près Mais au bout d'un moment Ça fait beaucoup Je crois qu'il peut peut-être même Faire fou-prend On échange tout ça Et un petit coup Comme Non il ne peut pas Je dis des bêtises Mon fou est là Mon fou est fort en fait Il est un peu pénible Mais il peut essayer de s'en débarrasser Pour essayer d'échanter les pièces Pas simple Bon j'ai un avantage au temps Voilà C'est à peu près tout Ok fou décède Donc il ne veut pas prendre Il veut garder son fou Est-ce que ça ne me permettrait pas De jouer ça Avec une idée qui ne marche même pas C'est de faire fou-prendre Et de me venger ici Mais il y a ce cavalier Qui est en l'air Triste Vraiment triste C'est même des plans Aussi bêtes que ça Fonctionne pas J'ai pas grand chose On peut faire tour B3 On va faire tour B3 Voilà Pour poser une question à Saddam Et puis jouer assez vite Sachant que l'idée L'idée tour B7 On peut quand même la voir Un moment Ça serait sympa S'il joue ça Je peux peut-être me mettre ici Quoique même pas Il serait obligé de revenir là Non même pas Ça n'est même pas sympa Mon cavalier Je ne sais pas le mettre Peut-être faire cavalier D1 Un truc comme ça Mais je ne sais même pas Ce qu'il faut en E3 Parce que je ne sais même pas Où je peux le mettre ailleurs Je ne sais pas trop Il faut toujours qu'il défende ce pion S'il est attaqué Idéalement S'il pouvait aller là Ça serait bien Mais ça ne va pas être simple Ok Donc ça c'est logique Regarde je ne sais pas Tour F4 Tour A4 Je pense que Là il va jouer ça lui Tout simplement Mais tout simplement Peut-être pas Parce que S'il pousse Je vais prendre Et je vais venger Sur ce pion Alors est-ce que Tour F4 Tour A4 C'est un coup débile Ou pas Force Adam Elle est là-bas Peut-être essayer De jouer un truc comme ça M'infiltrer Poser des petites questions Ok Bah écoutez On va peut-être jouer ça Pas de maths du couloir Ça c'est une bonne chose Allez va pour tour F4 Si ça ne donne pas de pièces Sans un coup Je vérifie quand même Pas de fourchette Même pas de banasse Comme je disais Parce que là j'ai Fou prend Fou prend Et Cavalier prend Parce que la dame Ne défend plus Et ça Ça serait Une très bonne chose Allez tour F4 On va faire peur On va essayer de jouer Sur les dames je pense Donc ça c'est l'idée Dame D8 Et Tour ici Une question par là Posez une question ici Si ça sera taquet de fois On va voir On va voir ce que ça donne Reste moins de 3 minutes Je crois que la prise est toujours possible ici Il faut prendre Et tout reprend Il ne faut pas être trop trop grave Peut-être même dangereux d'ailleurs Parce que prise 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 Imaginons Hop tout ça c'est mangé Bon après je peux manger ici Et avoir du dame échec Qui arrive très rapidement Suivi de ma tour Voilà je peux avoir des attaques Sur son roi très rapide Parce que j'aurais ma tour Qui pourrait venir par là Ma dame aussi Cette tour là Potentiellement Très rapidement peut venir Donc je pense que ça peut être un peu dangereux On va voir ça Il reste 1 minute 45 Alors cavalier Ici Son idée est plutôt claire C'est échanger les fous Alors tactique ou pas tactique On va relever ça On va mettre un petit peu de pression Ça me dévite C'est ok Alors est-ce que je peux jouer Un coup comme G4 C'est la question que je me pose tout de suite G4 fou prend Dame prend je pense J'ai pas envie de faire fou prend avant A cause de Donc roi prend et G4 Il y aurait Il y aurait pas ça d'ailleurs Parce qu'il y a échec Et puis c'est contrôlé Donc peut-être fou prend et G4 en fait Bah est-ce que j'ai 4 peut être joué quand même tout de suite Ça ça change rien Ça attaque la pièce Donc sur fou prend R6 peut être joué Peut-être mais ça a l'air dangereux Alors G4 Fou prend Dame Prend F6 Bon je reviendrai en E2 Par exemple Peut-être même en E1 Le gars il va devoir bouger Je prends prise Et je peux peut-être m'infiltrer Peut-être dangereuse cette histoire Je sais pas Ah ça va être un peu compliqué Salut Fatou Fais gaffe à C5 C5 ouais Je dois faire attention à ça aussi Mais C5 Ouais C5 c'est chiant J'ai quand même envie de faire G4 G4 prise Est-ce que c'est 5 tout de suite C'est vraiment très chiant Ah peut-être pas G cavalier prend Sur fou prend Et cavalier échec Et Dame prend forcée Allez on joue G4 On verra On va voir Peut-être que c'est foireux Peut-être pas Bon j'ai pris move Donc l'idée sur fou prend Prise C5 Et attaque ma tour J'ai cavalier prend Parce que sur fou prend J'ai cavalier échec Et le roi peut pas bouger Donc Dame prend c'est forcé Prise Je prends Mais après Puis on prend par exemple Ça fait beaucoup de pièces en moins Ça fait tout ça en moins Mais Mais ça joue quoi Prise prise On va voir Après il y a peut-être ça On va voir Je ne sais pas du tout Je serai incapable de juger Pas assez de temps Ok cavalier Cavalier ici Alors est-ce que je peux faire G5 ? Mon idée c'était de faire ça aussi C'est sûrement G5 C'était peut-être pas si mal Je crois que c'était ça mon idée On va couper en G5 aussi Ça sur C5 Je peux faire tour prend déjà Je perds ici C'est un peu chiant Peut-être faire G5 avant G5 cavalier H5 Parce qu'ici c'est quand même Ça reste toujours défendu Allez G5 Logiquement cavalier H5 Et là on va faire ça Parce que sur C5 Il y a toujours cavalier Pour en fait Donc il y a un problème Je pense que c'est pas si simple A jouer pour les noirs Surtout avec 30 secondes Ok Allez on va jouer On va essayer de jouer vite Ça doit pas être une trop grosse bêtise Ah c'est 5 J'attends que ça moi Comme je disais Le roi peut plus bouger Donc Dame France Rafforcer Il y a ça aussi Bon on va éviter de tout ouvrir peut-être Dans de mauvaises conditions en tout cas Parce qu'on a le choix Si je prends il va peut-être faire tour prendre Pas trop envie d'ouvrir Parce que mon roi est quand même Bon là tout de suite non Mais il y a peut-être des dangers Bon pion prend pion prend C'est aussi un coup Puis on prend pion prend Est-ce qu'on peut jouer ça Je prends Je sais pas Je vais manquer de temps pour savoir Pour savoir dans de bonnes conditions Sinon il va ouvrir en tous les cas Donc on va faire ça Ok tour prend Peut-être pion prend Sur tour prend Je mange Sur pion prend J'ai peut-être Fou prend Prise Allez on va ouvrir son roi Je crois que ça marche Mais je suis pas sûr On se venge ici On attaque toujours ça Et attention La pièce qui arrive Ma tour là elle doit commencer A devenir vraiment bien Parce que le Fou est attaqué J'ai récupéré un pion Et là c'est pas du tout la même Parce que ça ça joue toujours pas C'est dangereux La dame elle peut pas bouger des masses Ça c'est un peu en l'air Il a peut-être ça pour défendre Mais ça a pas l'air d'être la joie Parce que comme tu sais Je l'ai dit ça Mais attention Elle est à la découverte Ah peut-être ça Dame ici Ouais je vais avoir échec On va jouer simplement Est-ce que c'est simple De jouer ça ou pas d'ailleurs Dame échec Moi j'aime bien l'idée De faire ça Petit échec par là Voir même par là Cette fois Je sais pas trop Ça a pas l'air mauvais Avec 5 secondes On va faire un jeu un coup Allez joue Voilà il a joué Ah Abandon Bon elle aura quand même plus joué non ? Bon On s'est sorti pas si mal Pourquoi il abandonne là-dessus Il y a un mat Peut-être il y aura probablement Que j'aurais joué ça Moi à mon avis Pourquoi il abandonne là-dessus ? Bon c'est vrai que ça pue Mais quand même Ça joue J'ai fait peur Bon on s'en sort plutôt bien quand même Parce que la partie était Le début n'était pas bouffé même Voilà Il faut compliquer La leçon de cette partie C'est Il faut compliquer la position au max Même si on fait une grosse bêtise au début Comme ça a été le cas ici Donc ouais là-dessus c'est F4 C'est pas fou c'est 4 J'ai voulu proposer nul Il s'est trompé de touche Ah bah il a quand même bien cliqué alors Ouais Donc ouais Donc ma grosse erreur Évidemment c'est F4 Mais je les appelle espions Donc il faut éviter de donner espions On joue plutôt avec F4 Ça évite d'avoir des problèmes de pure moins net Bon après il faut essayer de trouver du jeu Ce qui n'est pas toujours simple Ça me prend B2 On va essayer de compliquer un petit peu Où est-ce qu'il a fait son erreur ? Là je pense que c'est tout à fait correct Cavalier H5 je ne sais pas Bon c'est un bon coup bien sûr Mais ça complique peut-être un peu Surtout quand il reste moins de 2 minutes Peut-être jouer c'est plus simple Ouais il y a une tactique apparemment Ah ouais j'ai joué le play Kali D5 Kali D5 puis on prend Et normalement on peut le mettre ici Ouais Kali D5 puis on prend Échec Et je me venge là-dessus Je pense au roi Roi bouge Il faut faire attention quand même Le roi bouge Si il y a ça il y a peut-être des problèmes Ah tu fous 6 le coup Ouais parce qu'au roi G7 il faut faire gaffe Mais il y a tour D7 Tout simplement Ça va pas Fous et 6 J'ai probablement ça Selon le PC c'est égal mais ça a l'air quand même un peu dangereux D'accord moi j'ai peut-être ça On a d'ailleurs une perpète parce qu'il y a le PC mais que c'est égal Pourquoi Ah Kali D5 Ok bon ça fallait voir Bon bref C'est pas la partie La partie Ouais là il a commencé à s'enrhumer pas mal tout seul je pense Il y a eu des petits soucis Bon bah moi j'ai pas joué forcément précis mais Là je commençais à être pas trop mal Ouais j'ai réussi à revenir Non toujours pas Ouais je pensais plutôt à ça moi Au roi qui Au fou qui revenait Parce que le problème sur Tour H4 On pourrait dire c'est bien on va essayer de mater Mais Le problème c'est Tour G1 échec Et je perds madame Ça c'est un peu pénible J'aurais dû jouer autre chose Roi G7 Tour H4 Et Dame C8 Abandon direct Alors ok je suis gagnant Mais bon Je trouve que ça se joue quand même C'est vrai qu'il y a Dame E5 Qui m'intéressait pas mal Dame E5 peut-être tour C7 Mais j'aurais peut-être joué ça Bon dommage c'est un gars manqué Mais ça va Voilà c'est tout ce que j'avais dit Un problème un truc comme ça Je pense que sur Roi F5 Il y a maths Donc Roi E5 On va le mettre en seul coup Bon il faut que je fasse gaffe quand même Parce que j'ai toutes mes pièces en l'air Dame H5 sans doute Ça sur Roi Prends Je peux peut-être penser à revenir avec celle-là Je pense que ça va mater ça Si je fais ça Si le Roi va là Ça doit être mat Ici Et je pense que ça va être ça Parce que le D5 Si c'est juste donné les pièces pour faire la même Alors comment on mate ici On va faire un truc comme ça non ? Dame E5 Et c'est mat au suivant Ça doit mater ça Ouais Ok Bon Jeu dynamique Très important Jeu dynamique